Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir la Renault 20. Donc la Renault 20 a été commercialisée pendant huit ans de 1976 à 1984 donc en fait c'était la berline routière du constructeur. Elle était équipée d'un haillon parce que c'était un peu la marque de fabrique depuis la Renault 16. Elle mesure 4,52 m de long donc en fait aujourd'hui c'est un peu l'équivalent la Renault Talisman. Aujourd'hui on redécouvre un peu la Renault 20 grâce à la Renault 30 puisqu'il y avait un modèle qui était exposé sur le stand Renault de Retromobile 2018. Alors la Renault 30 c'était un peu la version luxueuse de la Renault 20 puisqu'elle était équipée du V6 PRV Peugeot Renault Volvo et puis elle avait aussi des équipements un peu plus de luxe mais cette R20 ne démérite pas, pas du tout d'ailleurs. Donc là c'est une phase 1 qui date de 1979 et elle est plutôt assez soignée. Son design je trouve qu'elle a un peu de charme notamment grâce à ses chromes au niveau du bouclier, les entourages aussi du haillon, entourage de vitres également chromés. Donc finalement elle a un petit peu d'allure et ce modèle-ci est motorisé par un 2 litres de 110 chevaux donc on va aller voir ce que ça donne sur la route. Donc nous voici au volant de la Renault 20 PS. La TS est équipée du fameux 2 litres de 110 chevaux, 4 cylindres évidemment, donc boîte 4 vitesses. Alors déjà ce qui frappe un peu au premier rapport c'est la position de conduite parce qu'on est quand même assis très haut. Donc en fait on ne domine pas la route mais on domine un peu l'habitacle. Donc c'est assez étonnant. Après c'est très confort, enfin en tout cas la scellerie elle est hyper confortable. Pareil en suspension c'est même un peu mou quoi, il y en a un mec qui l'appelle la péniche, c'est pour vous dire. Mais après l'intérieur c'est quand même assez bien fait en termes d'ergonomie, voilà on a des commandes qui sont bien placées. Les vitres électriques s'il vous plaît. On a même une bonne finition, parce qu'on a quand même des plastiques qui sont moussés. Sur la planche de bord, on a un peu de chrome. Alors après à conduire, bon c'est pas hyper passionnant, on n'a pas une direction qui est très précise, voilà. Mais globalement ça fait son taf, le 2 litres, il répond plutôt bien. C'est une petite auto qui est plutôt sympa à conduire. Alors boîte 4, donc ça tire un peu court quand même. Là je suis à 100 km heure, on est déjà à plus de 3000 tours minutes. Mais ça va, c'est assez bien à sonoriser. Franchement on est quand même bien, on est bien en tout cas, cette petite herbe. Pareil, le freinage, bon, ça freine, mais disons que l'attaque, c'est pas trop ça. Au début ça fait un peu bizarre. Mais finalement elle est quand même, elle est encore très moderne, cette herbe. Et ça comprend quand même beaucoup de rouleaux, quoi. C'est énorme. Et ce modèle n'a que 24 kilomètres au compteur. Alors si on prend du plaisir au volant de la R20, à l'arrière on est franchement pas mal non plus. Il y a beaucoup de place. Alors il y a de la place pour les pieds, en plus c'est sympa parce qu'on a le plancher qui est... Bon, ça prend un peu drôlie. Ça c'est les suspensions qui sont un peu moelleuses. Mais oui, ce que je disais, c'est qu'on a pas mal de place pour les pieds. On a un plancher qui est légèrement relevé. Donc on a une bonne position. Et puis alors cette banquette, mais c'est juste... C'est dingue, c'est hyper moelleux. On se croirait vraiment dans un canapé, quoi. On a le droit à la coudoir centrale, qui est hyper moelleux aussi. Donc non, globalement on est bien. On a des petits détails sympas, comme les cendriers dans les contre-portes. Il y en a un de chaque côté, donc ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus. Alors on a aussi la teinte de cette cellerie très 70's. Alors en fait c'est des housses, mais à l'époque il y avait quand même... Beaucoup de gens utilisaient des housses de siège, maintenant c'est pareil, c'est complètement disparu. On n'a pas de ceinture non plus. Donc ça, à la fin des années 70, c'était pas obligatoire, donc on n'avait pas de ceinture. Mais non, globalement, franchement on est bien. Et puis la suspension est très souple, on ne ressent pas les bosses. Franchement c'est top, moi je suis prêt à en faire des kilomètres derrière la R20. Donc la Renault 20 c'était vraiment la voiture populaire des années 70-80, donc c'est une véritable new timer. Donc il y en a peu, malheureusement, il y en a peu sur le marché de l'occasion. Par contre elles sont vraiment à des tarifs très bas, donc voilà, vous pouvez en trouver à partir de 1000€. Voilà, une propre, il y en a pour à peu près 2000-3000€. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez un peu de place chez vous, et vous voulez vous offrir une petite familiale sympa, il faut acheter une herbe. Allez, à bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada